Alors on a les prix en Allemagne de la ID.3. Donc sans plus attendre on va passer directement à l'article. C'est officiel du moins outre-run. La Compact électrique débute à 39 995 euros. Alors on rappelle qu'en Allemagne ils ont 6000 euros de bonus. Donc ça fait 33 995 bonus déduits pour l'Allemagne ou de 186 euros par mois. Cette version ID.3 affaires possède pour rappel la seule batterie intermédiaire 58 kWh pour 420 km d'autonomie. Peu importe la version choisie sur le configurateur. Le moteur est de 204 chevaux donc le 0 à 100 en 7 secondes 3. C'est assez similaire au Kona et au Iniro pareil. C'est la même accélération du coup. De série la marque offre le régulateur adaptatif, l'acclimatisation auto, le GPS et des sièges avant chauffants. Volkswagen affiche aussi le niveau intermédiaire ID.3 plus à 45 995 euros donc 6000 euros de plus. Le haut de gamme Max culminant à 49 995 euros. 10 000 euros de plus. C'est juste énorme. Entre la moins bonne finition et la meilleure finition il y a 10 000 euros. Je sais pas si ça s'est déjà vu dans les offres de voitures électriques actuellement mais là c'est juste énorme. C'est assez étonnant et on rappelle que les trois finitions ont la même autonomie donc 420 km 204 chevaux. Donc il n'y aura pas de différence à ce niveau là de puissance et d'autonomie. Alors le premier donc premier intermédiaire donc finissement intermédiaire donne accès à des jantes 19 pouces, feu LED matricial ou accès main libre. Le second ajoute le toit panoramique jantes 20 pouces ainsi qu'un système audio complet. Alors est-ce que ça ça vaut 10 000 euros de plus ? Je vous laisse juge. Perso ça me paraît énorme mais bon. Le prix de base de la nouvelle compacte électrique des Volkswagen ne sera que très peu différent d'un hexagone. Selon nos informations, l'Ali D3 First, bon là ils remettent les prix qui étaient donc 40 000, 45 000 et 50 000. A priori ça sera ça pour la France aussi. Ce qui veut dire que la France du coup, l'Ali D3 First max en France n'aura que 3 000 euros de bonus et la finition intermédiaire si Volkswagen la joue bien pourrait avoir les 7 000 euros quand même. Si c'est le même prix qu'en Allemagne, 45 995, elle n'aura pas non plus les 7 000 euros de bonus. C'est une finition intermédiaire donc on espère que Volkswagen va quand même la mettre à 44 999 euros maximum pour avoir le bonus de 7 000 euros. Ce serait un peu con de leur part de ne pas faire ça de toute façon. Ça mettrait la voiture à 37 999 euros du coup. Pour la finition intermédiaire avec 420 km d'autonomie bon ça reste assez élevé mais moi ce qui me choque c'est vraiment le prix de la First max à 420 km d'autonomie pour presque 50 000 euros. Non c'est un peu cher c'est un peu cher même si elle embarque beaucoup d'options c'est vrai c'est quand même très très cher. A ce prix là autant acheter une modèle 3 standard range plus honnêtement pour moi il n'y a pas photo. Donc on rappelle aussi qu'il y aura une batterie de 45 kWh donc qui en trouvera en concurrence avec la i208 par exemple. l'IC4 aussi et la future Fiat 500 aussi même si ça sera pas le même gabarit de voiture c'est sûr mais niveau autonomie ça sera les mêmes eaux donc 330 km à peu près. Et il y aura une version longue range avec 77 kWh de batterie et 125 kW de recharge voilà pour le petit point ID3. Alors les tarifs en France quand c'est qu'ils sont révélés ? Peut-être demain qui sait peut-être demain on parle alors les prix en révélés d'ailleurs ça me fait penser qu'il y a un monsieur qui habite en Belgique qui nous a pris quelques photos sur le forum de l'automobile propre. Alors la Belgique n'a pas de bonus je crois donc les prix sont sensiblement moins élevés qu'en Allemagne mais ils n'ont pas de bonus à déduire donc finalement ça reste plus élevé au final. Voilà donc pour la France peut-être demain la révélation des prix je vous tiens au courant de toute façon dès que je vous lisez je vous en ferai pas. Bon voilà qu'en dites-vous de ces prix allemands ? Est-ce que vous vous trouvez cher ou pas ? Je vous laisse réagir. Ciao !